Bonjour, nous sommes le 3 août 2022 et on se retrouve pour cette mise à jour où sortent les nouveaux Sheer. On va découvrir ça ensemble en commençant par celui qu'il y a à Forpinta, qui est accessible pour tout le monde celui-ci. Les Sheer, c'est une race qui existait déjà auparavant sur Esteso mais qui a été refaite du coup. Ils sont au prix de 900 star coins et ils ont une anure spéciale quand on appuie sur la barre d'espace. Le premier est noir avec des grandes balsanes et une grande liste. Il y a des petits yeux marrons tout simples et comme vous pouvez le voir ils sont vraiment immenses. J'aime beaucoup le modèle de ce cheval. Il y a une robe qui brille. Franchement celui-ci est vraiment pas mal, après il est relativement simple et c'est celui de Forpinta donc je vais pas choisir celui-ci à l'achat. Et des petits détails de poils aussi qui sont très bien faits, on peut le voir là. Il est vraiment vraiment très joli. Le reste des variations du Sheer sont disponibles à la ferme de Steve, donc on va aller les voir de suite. Il y a 5 autres variations de ce côté. On va commencer par ces deux là. Donc on a celui-ci. J'aime beaucoup les robes, c'est incroyable. Il y a plein de jolis reflets, il y a des petites pommelures. Il y a sa petite tête là. Il a quoi comme des yeux noisettes, enfin marron. Celui-ci est vraiment vraiment très beau, j'aime beaucoup. À côté on en a un plutôt gris avec des petites pommelures aussi. Bon, j'ai qu'un coup de cœur, juste parce qu'il a une robe grise celui-ci. J'aime beaucoup. J'aime bien aussi l'effet de poils au niveau de sa tête là. Et ses petits cils plus clairs que le reste. Il est trop trop mignon. En face on a les trois derniers. Alors on a celui-ci, j'aime pas trop sa liste. Par contre j'aime bien le reste de sa robe. Je la trouve vraiment, vraiment jolie. J'aime gros l'effet brillant sur leur robe. Elles sont vraiment bien dessinées je trouve. Puis l'effet de poils est bien fait aussi. Il n'est pas omniprésent, mais il est suffisamment présent donc c'est cool. Ensuite à côté on en a un gris clair. Vraiment sympa aussi. Même si relativement simple. Ah ! Attendez, non c'est pas relativement simple. Il y a des petites pommures aussi. Une sorte de gris pommelé en fait. Il est vraiment mignon celui-là aussi. Et enfin on a celui-ci que j'aime aussi énormément. En fait j'aime toutes leurs robes. Elles sont toutes très bien dessinées je trouve. Même celle-ci là-bas avec l'alice que j'aime pas, j'aime bien aussi. Donc écoutez, je pense que je vais partir sur le gris parce que, enfin le gris foncé là-bas parce que c'est un peu la tradition. J'aime vraiment beaucoup les chevaux de cette couleur-là. Après, je dois avouer que j'hésite un peu parce que, par exemple celui-ci avec les taches qu'il a un peu sous le ventre, sous le cou comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Ouais non celui-là il est trop beau. Je pense que je vais partir sur le gris foncé. Et celui-là aussi il est beau. J'aime beaucoup. Il y a moyen que je me laissette si j'aime beaucoup celui-ci au niveau des allures. Ok. Donc on va aussi regarder les crinières au passage. Donc on a la crinière de base. Voilà. On va garder la crinière de base pour la revue. On a la coupe en brosse. Ça fait trop bizarre la coupe en brosse, ça lui fait une plus grosse tête. On a la coupe où il a quasiment pas de crin. On a les pions avec la queue qui est tressée. J'aime beaucoup les crins blancs dans sa crinière et dans sa queue. C'est trop joli. On a les tresses. Très joli je trouve. Ça lui va vraiment bien. On a la coupe courte. Très sympa. On a cette chose. Non là pour le coup je suis pas fan du tout. On a celle-ci avec une petite tresse sur le devant. Vraiment mignon. On en a une avec une barbichette. Voilà. L'espèce de coupe un peu élaborée avec la barbichette. La coupe avec la tresse. Et la barbichette. Et la coupe en brosse. Puis nous évidemment on va rester sur celle de base. Pour voir un peu les animations. On va dire que c'est un... J'aurais dit senior. J'aurais dit un étalon. Et on va choisir le prénom. Et je sais pas pourquoi mais je vais l'appeler Jasper. Parce que je trouve que ça va bien. Voilà. Pas de signification particulière ou quoi. Mais Jasper j'aime bien. Donc on va l'acheter. Oui. Et je l'envoie à l'écurie. On va aussi prendre très rapidement la récompense de ce mois-ci dans la boutique d'Estaravi. Et la voici donc c'est une petite sacoche avec les mêmes couleurs que les précédents items qu'on a obtenus. Elle est vraiment super jolie. Je pense ça ira avec d'autres choses que simplement la tenue qui va avec. Donc c'est cool. Le voici dans mon écurie. On va faire les soins pour qu'on voit un petit peu les animations. On commence par la petite caresse. Elle utilise qu'une seule main. C'est nouveau ça. En tout cas j'avais pas vu pour les anciens... les anciens chevaux. On le cure les sabots. On le nourrit. On la breuve. Oh il est trop chou. Et enfin on le brosse. Bon bah là c'est... On va pas aller loin. Ok. Donc maintenant que ça c'est fait je lui prends une petite tenue et puis on se retrouve directement pour la revue des allures. Avant que j'oublie je vais aussi vous montrer rapidement les nouvelles brides qu'il y a à disposition. Donc ce sont des brides un peu sur la thématique médiévale. Il y en a tout plein. Personnellement je vais en acheter aucune parce que c'est pas trop... Pas trop mon style. J'aime bien les brides un peu classiques. Là je trouve ça va même pas avec ma tenue donc ouais je vois pas l'intérêt d'en acheter. Mais en tout cas sachez qu'elles sont disponibles et qu'elles vont évidemment au Nouveau Sheer. Vous pourrez aussi retrouver Amourland auprès de Gary Goldtooth, l'Irenis et le Petra. Donc les deux chevaux magiques sur le modèle du Clé des Halles. Si vous voulez voir j'ai fait aussi l'achat de l'Irenis. Donc n'hésitez pas je vous mettrai ça en description et dans le petit i. Et il y a également les deux compagnons qui vont avec. Donc les deux petits lapins aux mêmes couleurs que les deux chevaux magiques. Avant de faire la revue je vous montre très rapidement la tenue que j'ai fait oui et non. C'est en grande partie une tenue toute faite d'Halloween. Donc ici on a le petit chat qu'on gagnait pendant l'event de la plage de Fort Pinta de la semaine dernière. Il est super mignon mais par contre il dépasse un peu de la sacoche à ce niveau là. Donc je vais vite le changer et mettre un autre compagnon. Parce que ça me stresse quand je suis de dos comme ça et que je vois le bout du chat qui dépasse derrière la sacoche. Ils ont toujours pas fixé ça, ça me crispe un petit peu. Donc je vais changer de compagnon. En tout cas il est cute donc voilà il était gratuit donc on le prend avec plaisir. Le reste de la tenue du coup c'est majoritairement d'Halloween comme je vous ai dit. Sauf pour le haut c'est les mescréantes et le petit bandeau là c'est un truc qu'on peut avoir dans la boutique globale. Absolument tout vient de l'event d'Halloween sauf le haut et l'accessoire de tête de ma cavalière. Voilà je vais changer le compagnon. On va mettre le petit renard parce que lui au moins il n'a pas des problèmes de... Ah bah si il dépasse aussi bon. Disons que c'est moins voyant et on va donc commencer sans plus tarder la revue des allures en commençant par l'animation spéciale où le cheval va se coucher puis se rasseoir. Voilà. Elle est super longue l'animation. Je vais la refaire un deuxième coup. Je l'ai dit c'est vraiment très bien fait mais c'est vrai que c'est long. Donc si tu veux te relever ça prend un sacré beau temps. On va faire le tourner sur soi. Ok. J'aime bien comment il met sa tête. Il est trop mignon. Ensuite on va commencer à reculer. D'accord. Ok. On va marcher. Ouais je suis pas fan du pas je sais pas pourquoi. On dirait qu'il est un peu réticent à marcher. Genre il marche pas d'un pas décidé. Je sais pas comment expliquer mais on dirait qu'il hésite un petit peu quand il marche. Alors l'animation est bien faite mais c'est vraiment pas ma préférée je pense. Disons que c'est original. Ok. Ensuite on passe au trot. Ah le trot j'aime bien par contre. J'aime vraiment bien le trot. Je trouve qu'elles vont vraiment bien réussir ces allures. Elles ont été très très bien réalisées. Ok. Le petit galop. Ouais c'est très classique. J'aime bien la façon dont les crânes sont animés. Ils sont très bien animés les crânes pour le coup. Ok. Ensuite on passe au galop moyen. J'aime beaucoup le galop moyen. Vraiment excellent. Il est crâne pareil parfaitement animé. Vraiment sympa pour le coup. Ok. Et enfin le grand galop. J'aime bien aussi. Vraiment vraiment super. Ok. Il fait un peu moins cheval de trait sur le grand galop je dois avouer mais il est très joli. J'aime beaucoup l'allure. On va regarder vite fait de dos. Ouais c'est... Alors il plie peut-être un peu trop ses... Ses postérieurs quand on regarde de dos. On dirait que ça se rentre dedans au niveau de la texture. J'essaie de faire un arrêt sur image. Voilà. A ce niveau là regardez. Vous voyez. On dirait presque que la texture se rentre. Ouais c'est... Ouais non c'est un problème. Ouais c'est pas... En fait il y a un problème au niveau des postérieurs quand il galope. Mais sinon le reste de l'animation est bien. Mais c'est vrai que quand on regarde de ce point de vue là on voit qu'il y a un petit souci. Il y a des... Bah les pattes rentrent dans ses fesses quoi. C'est pas top top. Mais à part ça il est vraiment excellent. J'aime beaucoup. Ensuite on va faire les trois différents sauts. Donc on commence avec le saut au petit galop. Oh. J'aime bien. Ok. J'aime beaucoup. Le saut au galop moyen. Pareil. Excellent. Vraiment sympa comme animation. Et enfin au grand galop. C'est bien le fait qu'il y ait de la fumée qui se forme quand il atterrit. Ça fait vraiment cheval très lourd quoi. Ok. On va faire l'arrêt brutal maintenant. Oula. Bon. C'est pas très réaliste. Mais j'apprécie le fait que ce soit une animation unique au cheval. On va le faire de ce côté. Ok. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup même si ça manque de réalisme. Et on va aussi faire le cabré puisque j'ai complètement zappé au début. Ouais. Trop bien. Oula attendez. Euh non. Pas comme ça. Je vais juste voir un truc. Non ça va. Ok. Je crois que la cavalière rentrait dans l'encolure mais c'est juste l'effet du chapeau qui m'a fait croire ça. Mais non. Très bien cette animation. Ouais. J'aime beaucoup. Écoutez globalement je trouve que c'est un cheval très réussi. Bon à part le pas. Je sais pas ce qu'il y a avec le pas. J'aime pas trop. Mais le reste des animations sont vraiment excellentes. J'aime beaucoup ce cheval. Je pense que je m'en reprendrais un sans hésitation. Il est vraiment très joli. 900 stars quand je trouve que ça vaut largement le coup. Et il y a tout plein de coiffures dispo qui permettent de le customiser donc ça c'est vraiment chouette. Donc personnellement je recommanderais ce nouveau cheval sans aucune hésitation. Pour le bilan de cette mise à jour écoutez je suis vraiment ravie de cette nouvelle refonte des cheval. Je les trouve extrêmement réussis. Et personnellement c'est un cheval que je recommanderais vivement. Si vous appréciez les chevaux de trait il n'y a vraiment pas à hésiter. Le cheval est super bien réalisé. Il y a de très belles animations. Il y en a certaines qui sont vraiment uniques à cette race. Et globalement il n'y a pas trop de quoi qu'à part au grand galop où ça clip un petit peu au niveau des postérieurs. Sinon le reste est vraiment clean je trouve. Donc ouais moi j'ai bien aimé ce cheval. Je trouve qu'il a des... J'en ai pas beaucoup parlé là pendant cette revue des allures. Mais je trouve qu'il a de très belles robes. Donc vraiment toutes les robes sont excellentes et très bien réalisées je trouve. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait autant de choix au niveau des coiffures. Ça fait plaisir et puis ça permet des multitudes de personnalisation pour nos chevaux. Donc si on achète plusieurs fois la même race on aura quand même un peu la sensation d'avoir un cheval différent d'un modèle à l'autre, d'une robe à l'autre. Parce qu'on aura la possibilité de changer les coiffures et ça c'est vraiment un plus. Puis voilà globalement c'est des chevaux que j'apprécie quand même les chevaux de trait. Et je trouve que là bah ils sont parfaitement respectés. Le modèle est très bien fait. Et je suis heureuse que ce soit tombé sur le sheer pour cette refonte. J'avais vraiment hâte de voir ce qu'ils allaient en faire et je suis vraiment vraiment pas déçue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette refonte. Et surtout si vous en avez acheté un. Et parmi toutes les robes lequel vous avez choisi et comment vous l'avez nommé ça m'intéresse de savoir comme toujours. Donc n'hésitez surtout pas. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez grand soin de vous. Et aussi merci beaucoup pour les 30 000 abonnements. Vous êtes géniaux. Ça fait grave plaisir. Allez des bisous je vous laisse. A bientôt. Sous-titrage ST' 501